A l'occasion de la dernière journée du championnat, l'Olympique lyonnais se rendra sur le terrain de l'OGC Nice. Ce match marquera très probablement la dernière apparition d'Ussé Mawar sous les couleurs rouges et bleues, puisqu'il quittera le club pendant la période estivale. En effet, le chapitre de Ussé Mawar sous les couleurs de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 s'achève avec son 180e match, qui sera également son dernier. Le milieu de terrain, qui a récemment été sélectionné avec l'équipe nationale algérienne, voit son contrat arriver à terme en juin prochain et s'apprête à quitter le club brodanien. Quant à sa destination, le joueur formé à Lyon devrait s'engager avec la Roma cet été. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite. En signe de reconnaissance envers leurs joueurs, l'OL a décidé de lui offrir une plaque commémorative affichant le nombre de matchs disputés sous le maillot lyonnais. Originaire de Lyon, Aouar est lié à l'OL depuis 2009, où il a joué un total de 233 rencontres. Le déplacement à Nice, 21h, marquera donc la fin d'une ère. Une ultime rencontre offrant la possibilité à Aouar de contribuer à la qualification de son club formateur pour une compétition européenne la saison prochaine. L'entraîneur de l'USM Alger Abdelhak Banchika a tenu une conférence de presse avant le match retour de la finale de la Coupe de la CAF, adressant un message de remerciement au sélectionneur national Djamal Belmadi. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie s'est d'abord exprimé sur le match de son équipe contre les Yang africains, soulignant que le meilleur scénario est de marquer un but dans les premières minutes. Le meilleur scénario est de marquer un but tôt qui compliquera la tâche de l'adversaire pour revenir dans le score, a Théil déclaré. Le général a également confirmé qu'il ne tolère aucune équipe à laquelle il est confronté lorsqu'il s'agit de matchs qui se déroulent au stade du 5 juillet. On va jouer contre une bonne équipe, mais nous ferons de notre mieux pour remporter le titre, d'autant plus que nous jouerons devant nos supporters. Dans la même conférence de presse, Abdelhak Banchika a remercié Djamal Belmadi après avoir convoqué 4 joueurs de son équipe à la veille de la finale de la Coupe de la CAF. Le président de la République, M. Abdelmadji Tebboune, a félicité vendredi dans un tweet, l'étoile sportive de Benaknoun, Esba, pour son accession en Ligue 1 professionnelle de football. Mille félicitations à l'étoile sportive de Benaknoun pour son accession en Ligue 1 professionnelle de football. A d'autres succès, a écrit le président Tebboune. A d'autres succès, a écrit le président Tebboune. Sous-titrage FR ?